Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. L'enfant de Dieu et serviteur de Dieu en Jésus-Christ, Père éternel notre Dieu, nous te bénissons maintenant pour cette vie que tu veux bien communiquer à ton peuple. La discipline, nous en avons besoin. L'ordre et l'organisation, nous en avons plus que besoin, Seigneur. Car nous ne voulons pas faire des choses vaille que vaille, mais nous voulons demeurer, Jésus, dans ta présence et dans l'ordre pour accomplir, oh Dieu, l'objectif que toi, tu veux que nous puissions atteindre. Tu nous as dit, Seigneur, répétez plusieurs fois. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons cru en Jésus-Christ, si c'était pour le manger et le boire, si c'était, Seigneur Dieu, pour être vu des hommes, si c'était pour nous enorgueillir, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, Seigneur, nous savons, si nous avons quitté le monde, si nous nous sommes séparés de tous ceux qui ne sont pas de toi à cause de toi, Jésus, si nous avons abandonné l'éternel Dieu, nos familles, à cause de toi, qui nous dit, je vous donnerai aux sentibles des pères, de mères, de frères, de sœurs, des maisons et tout ce que vous avez quitté à cause de moi, ici sur terre, et la vie éternelle au ciel, mais avec la tribulation. Seigneur, c'est ta parole, c'est la vérité. Nous voulons qu'elle s'accomplisse en nous, éternel Dieu, parce que nous avons pris l'engagement de quitter le monde, d'abandonner le plaisir, le gloire des hommes, afin de rechercher ta présence. Nous voulons vivre ta présence, Seigneur. Il n'y a que toi qui transforme, il n'y a que toi qui façonne, il n'y a que toi qui donne un cœur nouveau, il n'y a que toi qui donne un esprit nouveau, capable, Seigneur, de nous conduire dans la vérité, afin que la vérité soit au fond de nous-mêmes, la justice au fond de nous-mêmes, la sincérité au fond de nous-mêmes. Nous voulons te servir dans l'ordre et dans la discipline. Nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant, le chef et le maître de cette église. Nous reconnaissons qu'il n'y a que toi, seul, tu es Dieu en toutes choses. Sois loué, Jésus, et sois glorifié. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ta sainte présence au milieu de ton peuple. Merci parce que c'est toi qui touche le cœur. Tu parles à nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu, merci pour les décisions que tes enfants prennent maintenant. La décision pour chacun de nous. Oui, Seigneur, le temps, la gestion du temps. Nous savons que nous l'avons dit, Seigneur. Cette salle est la salle de l'État. Nous ne voulons plus continuer. Mais accorde, Seigneur Dieu, que nous ayons un temple pour toi. Père de toute gloire. Nous savons que le temps est limité. Mais nous voulons avoir un lieu de prière. Un lieu de culte pour t'honorer. Pour t'offrir de culte agréable. Pour te rendre de culte agréable. Et pour t'offrir nos sacrifices. Les fruits de nos lèvres et l'adoration qui s'élèvent vers toi. Jésus, savons que tu ne prends pas plaisir aux dieux, aux matériels et aux autres. Tu dis l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et tu nous veux, Seigneur, être obéissant et fidèle à toi. Accomplis ta volonté maintenant, Père. Accomplis ta volonté, Jésus. Et manifeste-toi ce matin. En ces lieux au milieu de ton peuple, Seigneur. Donne gloire à ton Seigneur. Sois favorable à chacun de nous, Seigneur. Nous savons que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous savons, Seigneur Dieu, tu as dit, même les pierres peuvent t'acclamer. Si nous ne construisons pas, tu sais, Seigneur Dieu, qu'on construira toujours pour toi un temple. Parce que tu es Dieu, digne de tous les honneurs de toute notre adoration. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Fortifie-nous maintenant dans notre foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Enfin, que nous puissions compter toujours sur toi. Nous voulons bénir, éternel Dieu, les ressources de chacun de tes enfants. Parce que c'est toi qui donnes, Seigneur. Les finances viennent de toi. Tout nous vient de toi, Jésus. Tu nous as donné aussi les capacités et la force du travail. Si Joseph a rélevé le 1,5ème, les fruits du travail de main des enfants d'Egypte, Seigneur, tu sais nous donner d'être organisés. Être organisés, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ta fidélité et ton amour. Bénis chacun de tes enfants et de ton Église. Et donne gloire à ton Saint-Nom. Et les bénédictions et la vie à nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons les Seigneurs, notre Dieu. Ta main souveraine a fermi nos pas, armée de lumière, couronnée d'éclats. Soyons sur la terre.